Toujours au salon Grand Ouest Innovation avec Tony Collet de Knowz&Co. Alors Tony, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, rapidement ? Alors d'où tu viens ? Quel est ton parcours rapide qui a fait que finalement tu as pu arriver à créer cette fameuse start-up Knowz&Co dans ce domaine ? La petite histoire, c'est que j'ai passé beaucoup d'années en Amérique du Sud et j'étais directeur d'Alliance Française au Chili, dans le sud du Chili et un jour on m'a parlé de la force des odeurs, de l'influence, ça s'appelait l'aromacologie, je ne connaissais pas le terme, je suis allé voir l'influence des odeurs sur notre comportement, c'était quelque chose pour le management, pour le travailler en équipe, c'est super important, il n'y a pas que la déco, il y a également notre administration, l'atmosphère olfactive qui joue un rôle énorme, on en parlait, beaucoup plus que 5 sens finalement, mais l'olfactive a été laissé de côté pendant très longtemps et il a un impact incroyable sur les gens, au moment d'une relation amoureuse, quand on part en vacances, une mauvaise odeur, tout ça. Et on a tous en tête une expérience fâcheuse d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui peut-être a des odeurs corporelles fortes, qui fait que même en termes de travail collaboratif, justement, ça nous empêche de se concentrer, de travailler, d'apprécier la personne, comment dire, pas dans sa personnalité, mais quand on est en mode séminaire ou séance, ou ateliers collaboratifs, c'est vrai que ça peut freiner pas mal de la collectivité finalement et l'entente. Exactement. Là, c'est un des problèmes qu'on peut résoudre évidemment. L'important, c'est de, nous, on se concentre beaucoup sur des groupes de personnes qui travaillent, par exemple, dans des open space, tout ce qu'il y a, bureaux, administrations, collectivités, grosses entreprises, tout ce qu'il y a. Et l'idée, c'est de travailler avec les salariés, à partir du moment où on vient sur l'entreprise, et laisse à mainmise pour développer ensemble une odeur qui peut être soit d'un secteur, soit de l'entreprise même. Et puis, cette odeur est positive, elle vient soit pour la partie relaxante, soit pour la partie dynamisante ou stimulante de l'équipe. Donc, c'est un travail collément et qui vient changer l'atmosphère, c'est un atmosphère olfactif qu'on crée au sein de son travail. Donc, on peut changer en plus au fil des saisons ou des années. Oui, voilà, c'est modulable. Voilà, c'est pas comme la peinture qui est, on ne change pas les meubles tous les mois. Bah oui, c'est ça. C'est plus compliqué. Et donc, vous passez par des diffuseurs qu'on connaît, là, déjà, dans le cadre de nos... Voilà, c'est toujours dans le système de la micronubulisation. D'accord. Ce sont des bouclettes qui sont fractionnées en micro et qui sont peut-être bien à gaz, en gros. Et c'est volatile, on ne le voit pas, on le sent. Et notre cerveau enregistre l'information, il dit, je me sens bien, je ne suis plus relaxé, j'ai la pêche. C'est vrai que ça me fait penser à quelque chose. J'ai vu hier un reportage qui parlait justement de cette... de notre capacité cérébrale à défecter la moindre odeur alors que celle-ci est infime. Par exemple, quand on épluche une orange ou une témanthine, tout de suite, on sait qu'il y a quelqu'un qui monte une témanthine. Et ça, on n'a même pas besoin, ça fait partie des odeurs. Alors, je ne sais pas, il y a des odeurs de tête, des odeurs, je ne sais plus le terme exact, mais odeurs de tête, les odeurs plus fondamentales en tout cas. Il y a des odeurs qui restent, autres qui partent plus facilement. Et donc, du coup, ont joué avec ce type de diffusion ? En général, les gens utilisent une odeur qui leur rappelle une histoire personnelle ou une odeur générale qui amène tout le monde à à peu près à une cohésion. On arrive toujours à une entente sur une odeur. C'est toujours plus agréable que de sentir les solvants et tous les CEV qui tournent autour de nous constamment. On se dit, si on doit avoir une odeur, autant que ce soit une odeur qui est choisie et qui soit agréable tout le monde. Ce qui permet aussi à tout le monde. Donc, le bien-être engendre moins de problématiques entre les salariés, moins d'absentéisme, donc un coût moindre pour l'entreprise. Donc, finalement, tout le monde y gagne avec le désir d'être mis au travail. C'est l'entreprise qui se porte mieux aussi. Et je pense que quand on se lève le matin, que ce soit le chef d'entreprise ou les salariés, on a tous envie de passer une bonne journée, de mériter notre salaire dans les meilleures conditions possibles et que notre entreprise ne soit pas sujette à des problématiques qui n'auraient pas lieu d'être. Et quand on dit, voilà, lui, je ne le sens pas ou elle, je ne la sens pas. Il y a des expressions à bannir en train de l'entreprise. Il ne faut pas le dire. Du coup, le diffuseur permet de ressentir la personne. Là, c'est bon, là, je le sens bien, ça va bien se passer. Une dernière question qui vient aussi de mon observation, par exemple, dans les centres commerciaux. On parle aussi du marketing olfactif qui fait que, par exemple, si on veut vendre des croissants, on va diffuser une odeur de croissant. Du coup, là, on n'est pas sur des produits de consommation, de moins de consommation à vendre, mais quelque part, quand on voit l'utilisation de ces odeurs... Voilà, c'est pour ça. On travaille avec des spécialistes de l'action, on va dire, des nés, des laboratoires, enfin, tout ce qui est scientifique, pour arriver à des parfums de produits qui sont les plus naturels possibles, et pas avec 100% de molécules synthétiques comme on a dans les parfums, justement, qu'on rencontre un peu partout. Parce qu'il y a une côté commerciale, il ne faut pas que le côté commercial devienne un polluant supplémentaire. Pas mal, pas mal. Très bon jeu de vous. Et puis, je pense aussi aux allergènes. Parce qu'il y a des fois des gens qui sont sensibles aux médecins. Des gens qui sont sensibles. Voilà, et donc, il faut trouver des odeurs aussi naturelles, entre les composants naturels. Il a un intérêt de travailler avec des laboratoires, etc. Exactement. Il faut toujours essayer de s'entourer des meilleurs. Après, il y a tout un suivi. C'est une idée d'accompagner l'entreprise et le groupe de salariés, ou la collectivité, pour aller, au fil du temps, améliorer, perfectionner, et rendre le quotidien à l'air. Surtout qu'on y passe beaucoup de temps. On y passe quand même 7 heures. 7 heures, c'est minimum, quand on est investi dans son travail, etc. Ça, c'est pour les mi-temps. Oui, voilà. Les mi-temps aussi sont leurs importants. En tout cas, merci beaucoup pour cette brillante idée. Vous avez bien senti l'affaire, en tout cas. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre disponibilité. T'as un plaisir. A bientôt. A bientôt. Au salon. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada